Dans le vallon de Sainte-Procule, ce vallon c'est à la sortie de Ghana, dans un lieu assez caché, une petite vallée, un vallon, où coule le ruisseau qui va traverser Ghana, qu'on appelle l'Andelot. Et dans ce lieu est née la tradition, c'est à partir de là qu'est née la tradition de la patronne de Ghana, que l'on appelle Sainte-Procule. Alors Sainte-Procule c'était une jeune fille riche, une fille de noble, qui arrivait de Rodèze, donc du sud de la France, et c'était la fille du comte de Rodèze. Les parents voulaient la marier, ils voulaient faire un beau mariage, ils voulaient la marier avec un chevalier, Géraud il s'appelait, et elle ne voulait pas, elle voulait vouer sa vie à Dieu, donc elle a refusé le mariage. Ses parents étaient très fâchés, elle a profité, comme c'était sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour repartir avec des pèlerins qui revenaient de Saint-Jacques, et elle est partie sous forme de servante, avec des habits de servante, et elle a voyagé. Et comme Ghana était un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle s'est arrêtée à Ghana, et elle a trouvé ce lieu qui est très agréable, c'est un lieu de paix, pour elle c'était bien pour prier, etc. Sauf que le fameux Géraud, il s'est mis à sa recherche, et Géraud il a parcouru kilomètres et kilomètres, et finalement à force de se renseigner, il arrive à Ghana, et à Ghana il demande aux bergers, aux gars, s'ils n'avaient pas vu une jeune fille. Et finalement il y en a qui disent, si si on a vu, elle est très belle, mais elle vit dans le vallon là, et je vous montrerai où elle vivait, et au bord de la rivière, du ruisseau. Alors il est venu, il l'a rejoint, et il lui a posé la question fatale, que l'on retrouve dans la tradition, est-ce que tu veux m'épouser ? Et elle a dit non, elle a refusé, elle a dit non, je veux me vouer à Dieu. Et là, c'est là qu'on se trouve avec la phrase, il sort son épée du fourreau, et il dit tu ne m'as pas eu comme maman, tu m'auras comme bourreau, et il lui a tranché la tête. Et toute la légende populaire arrive, en disant, Sainte Procule a pris sa tête entre ses mains, et elle est partie en direction de Ghana, elle s'est dirigée vers l'église, elle est arrivée à la chapelle, que l'on appelait, c'est une chapelle de bénédictins, où là, un prêtre disait la messe, et elle arrivait, et elle est tombée, elle est morte ici, et c'est de là qu'est devenue la légende de Sainte Procule.